Hello tout le monde, ici France Babin de mon salon personnel chez France Aesthetics. Je suis dans la région d'Irish Town au Nouveau-Brunswick, Canada. Je suis un ambassadeur avec la compagnie de Light Elegance en collaboration ici avec Beauty Solution. Je vais faire des démonstrations aujourd'hui pour vous qui va inclure plusieurs différentes techniques de nail art puis je suis extrêmement excité de faire partie du show virtuel de ESI. Les techniques vont inclure le blocage de couleurs, les espaces négatifs ainsi que les lignes minces puis on va aussi faire un peu de mandala avec une combinaison de sculptage d'extension d'ongles avec le produit Jimmy Gel qui va être sculpté avec beaucoup de brillant puis aussi du malbrage. Alors si vous voulez me trouver sur ma page Instagram, vous pouvez me trouver chez Bar-en-Bas France Bar-en-Bas Aesthetics puis sur ma page Facebook chez France Aesthetics. J'espère que vous allez aimer les techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. Hello everybody, France Babin here from the Irish town New Brunswick in Canada. I'm so excited to be joining the virtual trade show for ESI. I'm a brand ambassador with Light Elegance in collaboration here today with Beauty Solutions. I'm going to be showing you a few different techniques of nail art including some color blocking, some negative spaces also in combination with some fine lines and my other style I'm going to show you is a little bit of mandala nail art in combination with a crystal clear extension created with the all greatest product Jimmy Gel and with that product extension I'm going to be using some glitter and I'm also going to be using some marbling technique. Stay tuned and I hope you really enjoy it all. If you would like to find me on my Instagram it is chez underscore f-r-a-n-c-e underscore aesthetics. So that's Chez France Aesthetics and it's the same for my Facebook page under Chez France Aesthetics. Stay tuned and don't miss this. Keep on watching. Thank you everybody. Mes démonstrations vont être expliquées en français suivies par l'anglais. My demonstrations will be explained in French followed by English. Alors maintenant on va commencer avec la démonstration de Sally Patches d'Île de l'Halloween avec le Brillant de Light Elegance Smokin' Hot Pepper. Avec mes brillants j'utilise toujours ma bling brush, mon pinceau bling numéro 4 plat pour éviter d'avoir des brillants dans mes autres couleurs. So we're going to start today with our Sally Patches demonstration Halloween style and I'm going to begin by using my Smokin' Hot Pepper glitter from the Spice collection that was just released this fall and I'm going to use my number 4 flat brush and I always use this brush for my glitters in order to avoid having glitters in my other product. Après avoir fait l'application de deux couches minces de Brillant, j'ai maintenant appliqué une couche mince de mon LexiLine Cool Gel avec une dollop pour faire une zone de stress. After applying two coats of my glitter gel, I am now applying a thin slip layer with a dollop of Cool Gel from LexiLine. Maintenant une petite finition avec ma Lexi file sur le grain 180. Now finish filing with my Lexi file on the 180 grit side. Je vais utiliser mon Super Shiny pour recouvrir mon ongle brillant. I will use my Super Shiny in order to cover my glitter nail. Cette technique va nous donner une encapsulation du brillant. This technique will be the encapsulated look of the glitter. Pour ce design, j'ai préparé mon index et le petit doigt avec la couleur Buttercream All Hands On Deck. Avec mon pinceau Stripey, je vais commencer par faire deux lignes verticales pour me donner un point de repère pour mon blocage de couleur ainsi que pour mon espace négatif. Je vais utiliser le primary black paint pour faire toutes mes lignes durant ce design. Je vais utiliser le primary black paint pour faire toutes mes lignes durant ce design. Je vais faire cuire mon LE paint dans ma LED dot pour une minute afin d'éviter que le noir passe dans mes hauts couleurs. I will cure my LE paint in my LED dot lamp for one minute in order to make sure to avoid any color bleeding. Je vais maintenant utiliser mon pinceau bloc de encore la collection Selina Rydin pour remplir l'espace sur le côté latéral de mon doigt avec la couleur All Hands On Deck de la collection Nautical des Buttercreams. Pour cette technique, je vais utiliser une combinaison de mon pinceau bloc ainsi de mon outil stylus numéro 1 pour faire un peu de blocage de couleur. Pour faire le blocage de couleur, j'aime toujours d'utiliser mes couleurs Per ce qui représente un啟in de AntonioAnne pour employer une coquitest CONTEかな de moitié. Je vais utiliser la coquete de contenu compartiment sur les techniques de la Laaps Cartier avec mon « L'Hands On Deck » avec mon swirlettes political pinceau et du membre��. 없이 je vais essayer d'訂青-dle-de-deucuu Pour faire le blocage de couleur, j'aime toujours d'utiliser mes couleurs dans les lignes�도 en premier et puis ensuite aller faire le contraste avec soit ma peinture blanche ou ma peinture noire. Dans ce cas ici, je vais utiliser la peinture noire, puis ça va donner un effet de profondeur. Quand je travaille de cette façon, j'aime toujours de faire un flash cure dans ma LED dot pour que mes couleurs soyons un peu cuits en chaque étape. Quand j'utilise cette technique, j'aime toujours faire un flash cure dans ma LED dot pour que mes couleurs soient un peu cuits en chaque étape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant prendre le primary black paint pour retoucher les lignes et faire ressortir mon dessin. Dans cet angle, vous êtes maintenant capable de voir mon espace négatif que j'ai laissé sous mon design qui donne une touche de notre couleur Ideal Pink One Step. En utilisant mon pinceau stripy, je vais maintenant ajouter une ligne mince de le buttercream downward dog. Après la cuisson de ma première couche de la couleur downward dog, je vais placer une deuxième couche avec mon pinceau stripy. Après la retouche de tous mes gels, je vais faire setter dans ma lumière LED dot pour une minute au complet afin de faire sûr que toutes les couleurs sont bien setées. Après la retoucher toutes mes couleurs, je vais maintenant faire une cure dans ma lumière LED dot pour assurer que tous mes gels sont bien cuits. Maintenant, nous allons commencer long de Sally Patches. Le style Halloween, c'est genre des blocs de différentes grosseurs. Alors, on ne veut pas que ça soit symétrique parce que quand on fait des patchs, ce n'est pas d'habitude d'être symétriques. Comme on avait utilisé le gel Ideal Pink One Step pour la base, je suis maintenant aussi capable de laisser des couleurs. Les espaces négatives qui vont donner encore le Ideal Pink One Step comme un troisième teint de couleur. Après l'application de mes deux couches, je vais maintenant ajouter des couleurs. Comme je l'ai utilisé le Ideal Pink One Step comme une base, je peux laisser des espaces négatives qui nous donneront une choisie de trois couleurs. Après l'application de mes deux couches, je vais maintenant être capable de faire un cure de une minute dans ma LED dot afin de faire sûr que les couleurs sont belles et bien cuites. Je vais maintenant utiliser mon pinceau Stripey avec mon primary black paint afin de faire des lignes droites tout au long de mes patchs, suivre tous les coins, tous les côtés, pour donner une finition encore plus détaillées. Après l'application de mes lignes avec le primary black paint, je vais faire setter dans ma LED dot pour une minute. Après l'application de mes lignes avec le primary black paint, je vais faire setter dans ma LED dot pour une minute. Avec encore mon pinceau Stripey, on va faire un rebord de couture qui est vraiment pas parfait parce que c'est une couture qu'on ferait sur un costume d'Halloween. Alors, on fait des petites lignes en triangle, en demi-cercle, toutes une à côté de l'autre. Pour finir le dessin, je place dans la lumière LED pour une minute au complet. Pour finir mon dessin, je vais maintenant appliquer une couche de flat matte sur les deux ondes et le faire setter dans ma lumière LED dot pour une minute. Pour finir mon dessin, je vais maintenant appliquer une couche de flat matte sur les deux ondes et le cure dans ma LED dot lamp pour une minute. Je vais nettoyer les ondes avec une nage non-péduchante et mon nettoyage LE Pro. Je vais maintenant cleanser les mails avec mes lint-free LE Pro wipes et mon LE Pro cleanser. Une petite ajout pour la fin, j'avais donné un effet pop à mon design en ajoutant une mince ligne de Super Shiny sur la ligne qu'on a créée avec le produit Buttercream Downward Dog. En order to give a little bit of a pop effect to my design, I will now use a little bit of Super Shiny and put a thin line over top of the Downward Dog Buttercream color we used. Voilà maintenant le produit final. J'espère que vous avez bien aimé regarder ma démonstration. Maintenant continuez à regarder pour l'extension cristal avec Jimmy Gel. Here you go, my final product. I really hope you enjoyed watching. Stay tuned and watch my crystal extension with Jimmy Gel coming right up. Sur mes ongles bien préparés, je vais appliquer une couche du produit TAC, le frotter comme il faut dans l'ongle et le faire setter dans ma LED dot lamp pour une minute. On a fully prepped nail, I will apply a coat of TAC and I will scrub it into the natural nail and then cure in my LED dot lamp for one minute. Pour commencer mon dessin, je vais faire une extension très mince avec le produit Jimmy Gel. Je vais la faire setter dans ma lumière LED dot pour une minute. Je vais le faire un en plus de fetter à la fin de la main. Je vais faire une mini supérieure de la main division de la main. Je vais faire une démonstration de la mainija Où est mon petit ? Pour une minute correcte. Pour commencer mon dessin, je vais faire un peu plus de nature. Pour commencer mon dessin, je vais faire un démonstre. Un démonstre de maêre sur le point. Nez la main démonstre dans ta main droite. Pour commencer mon dessin, je vais faire un démonstre. Après avoir créé mon extension, j'ai maintenant appliqué quelques brillants de la couleur Opinion For Your Thoughts par-dessus l'extension suivie de quelques lignes de la couleur Jive & Ginger de notre récente collection Spice. After extending the nail with Jimmy Gel, I then applied a few different chunks of the glitter Opinion For Your Thoughts, followed by a few different marble limes of Jive & Ginger of the Spice collection. Après avoir setté tous mes brillants dans ma lumière LED Dot pour une minute, j'ai maintenant appliqué une couche mince de mon gel clair One Step. Cela me permet de commencer ma technique de marbreage. After curing my glitter gels for one minute in my LED Dot Lamps, I then applied a thin slip layer of my clear One Step in order to begin my marbling. En travaillant dans une couche de One Step clair non setté, j'ai utilisé mon pinceau bloc pour faire quelques petites vagues de couleurs avec la couleur Simmer Down ainsi que la couleur Wannabe My Tarzan. Encore en travaillant dans un gel non setté, j'ai pris mon pinceau Stripey et ajouté une petite ligne de Wannabe My Tarzan et j'ai continué à travailler avec ce pinceau dans le gel clair en ajoutant juste quelques petits picots de Jive & Ginger. While working still in an uncured gel, I used my Stripey brush with just one little line of Wannabe My Tarzan and I kept on working in while adding one dot of Jive & Ginger. Après avoir recetté dans ma lumière LED Dot pour une minute, j'ai mêlé un peu de gel clair One Step avec mon Premium Pretties Cherry Gold pour faire quelques vagues de définition sur mon dessin. After curing for one minute in my LED Dot Lamps, I then mixed a little bit of Clear One Step with Cherry Gold Premium Pretties in order to add a little bit more definition. Pour notre deuxième oncle, je vais maintenant utiliser la couleur Curry On et Eye Clove You pour faire le même effet de marbrage. Pour la deuxième démo de nail, je vais maintenant utiliser Eye Clove You et Curry On pour donner le même effet de marbling. Si vous regardez bien, je vais utiliser les mêmes exactes techniques, mais tout simplement avec des différentes couleurs. If you look closely, I will be using the same exact technique, but just with a bit of different colors. N'oubliez pas maintenant que je suis encore en train de travailler dans une couche de gel qui est non setée. N'oubliez pas que je suis encore encore en train de travailler dans une couche de gel qui est incurée. Pour cet ongle ici, j'ai voulu ajouter un peu plus de profondeur après avoir eu cet été. Alors, j'ai simplement utilisé mon pinceau Stripey pour en ajouter un peu plus, ainsi qu'ajouter quelques petits brillants. Pour ce deuxième oncle, j'ai voulu ajouter un peu plus de profondeur après le curing. Donc j'ai juste pris mon brush Stripey et j'ai ajouté un peu plus de clé de gel et un peu plus de lignes de couleur. Pour cette technique, je vais faire une encapsulation pour donner un effet beaucoup plus profond à mon embrage ainsi qu'à mes brillants. J'ai choisi d'utiliser le Cool Gel de LexiLine qui donne un effet super clair. On va utiliser la technique de couche masse avec une doll-up pour donner une bonne structure à l'ongue. Pour cette technique, je vais encapsuler mon marbling ainsi que mon glitter pour donner plus de profondeur. Le nail sera super clair quand j'utilise mon Cool Gel de LexiLine. J'utilise la technique d'un slip layer et ajouter un doll-up pour donner une bonne structure. Pour cette technique, avec la longueur de notre ongle, j'ai décidé de faire ma sculpture en deux étapes. Après notre couche masse et notre doll-up, vous allez voir, pour avoir un ongle avec une belle zone de stress, on va utiliser la technique de trainage ainsi que la technique de queue qui va appliquer des petits bouts de gel où il est nécessaire pour avoir une belle zone de stress. On va aussi tourner la main de la cliente à l'envers pour faire niveler le gel avec la gravité. Après cette étape, je suis capable d'enlever les formes. Maintenant, vous êtes capable de voir comment claires sont mes extensions. Après cette étape, je suis capable de retirer mes formes et vous pouvez maintenant voir combien claires sont mes extensions. Je vais maintenant utiliser mes lingettes non-pelluchantes avec mon nettoyant LE Pro pour bien nettoyer les ongles. Par la suite, je vais faire la finition avec ma lime LEXI en utilisant le côté 180 pour faire sûr qu'on ait un ongle très lisse. Je vais maintenant faire la finition avec mon nettoyant LE Pro cleanser et mon LE Lint Free Wipe. Et puis, je vais maintenant suivre mes filings avec mon LEXI line file avec mon 180 side grits, afin d'assurer que j'ai une bonne finition de finition. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Afin d'avoir une finition encore plus lisse, je vais maintenant utiliser mon foamy avant de faire ma finition. To make sure I have a nice smooth nail, I'm now using my foamy before going in with the finish work. Après avoir réalisé que j'avais limé de trous sur le côté latéral de ce design, j'ai décidé d'ajouter une couche masse de Super Shiny et d'ajouter un peu de malvrage avec la couleur Wannabe My Tarzan. J'ai par la suite seté dans la note LED Dot pour une minute. Après réaliser que j'avais overfouillé sur les sides de ce nail, j'ai ajouté une couche de Super Shiny et d'ajouter un peu de malvrage sur le côté Wannabe My Tarzan pour couper le issue. J'ai alors cuiré dans mon LED Dot Lamp pour une minute. Afin de donner un flow naturel à mon design, j'ai choisi d'utiliser la couleur Simmer Down sur le petit doigt ainsi que le pouce et j'ai choisi Curry On pour l'index. In order to have a nice flow to my design, I decided to use Simmer Down on the little pinky and the thumb and then I decided to use Curry On on the index finger. Pour chaque couche de couleur appliquée, je fais seté dans ma lumière LED Dot pour 30 secondes chaque. Personnellement, il faut que je le dise, je suis tellement impressionnée par la couleur de Curry On avec une simple mèche couche, comment on a une couverture complète. Je dois juste dire, avec cette couleur Curry On avec une petite couche, comment on a une couche de couche de couche. C'est génial ! C'est génial ! Maintenant, l'application de mon flat mat pour faire mon travail détaillé sur mon ongle de couleur Curry On. Maintenant, l'application de mon flat mat pour faire mon fine liné sur un autre texturé. Je vais utiliser mon pinceau Stripey pour faire mon design de Mandala. Je vais utiliser mon pinceau Stripey pour faire mon design de Mandala. Le design de Mandala va être un aperçu de dessin en pétales en demi-circle ainsi que des petits picots avec mon outil stylus numéro 1. Après chaque étape de mon mandala, je fais un flash cure pour quelques secondes pour faire sûr de ne pas briser entre chaque étape. Après chaque étape de mon mandala, je fais un flash cure pour quelques secondes pour faire sûr de ne pas briser entre chaque étape. Quand je fais le dessin des mandalas, on dirait que je continue tout simplement à travailler jusqu'à ce que je sache que le dessin soit terminé. Il n'y a jamais un mandala qui va être pareil, alors de mon côté, c'est juste de le faire le plus symétrique possible. Si vous faites le dessin avec moi en ce moment, n'oubliez pas de faire un flash cure pour ne pas vous ruiniez votre dessin. Si vous êtes suivant de moi et de faire ce dessin comme je travaille, n'oubliez pas de faire un flash cure pour ne pas vous ruiniez votre dessin. Avec mon outil stylus numéro 1, je commence maintenant à ajouter des picots. J'aime de faire en ligne de trois habituellement soit au long de mes demi-cercles ou au long de mes pétales. Je vais maintenant utiliser mon stylus tool numéro 1 pour faire les dessins. Je vais toujours ajouter des dessins dans les dessins ou au long des dessins ou au long des dessins. J'aime de faire en ligne les dessins ou au long des dessins. J'aime de faire l'essin,没有 les dessins. Je vous mettez un dessin ou au long des dessins. Je vous mettez des dessins ou au long des dessins. Sous-titrage ST' 501 ... 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